bonjour à tous aujourd'hui on va parler de l'amour et on va en parler à travers le point de vue d'un philosophe qui s'est penché sur la question à savoir jean paul sartre jean paul sartre est un philosophe et écrivain français du 20e siècle il est connu comme le fondateur de l'existentialisme plus précisément de l'existentialisme athée c'est un courant philosophique qui place au premier plan la notion de liberté l'idée que l'être humain se définit par sa liberté je vous renvoie sur ce sujet à mon épisode sur sartre et l'existentialisme et donc si on veut comprendre la conception de l'amour que développe jean paul sartre il va falloir garder à l'esprit que cette question de la liberté elle est absolument centrale dans sa réflexion sur l'amour en effet pour sartre poser la question de l'amour c'est poser la question du rapport que nous entretenons avec la liberté de l'autre c'est poser la question de ce que nous exigeons de l'être aimé et de ce que nous faisons de lui lorsque nous l'aimons alors on va examiner tout ça dans le détail mais avant ça je vais commencer par évoquer quelques éléments personnels de la vie de sartre de sa vie amoureuse en l'occurrence non pas par voyeurisme ou par indiscrétion mais tout simplement parce que sartre a mis en application dans sa vie personnelle les conclusions philosophiques de sa réflexion sur l'amour autrement dit il y a une correspondance entre la conception philosophique que sartre avait de l'amour et la manière dont il a mené ses propres relations amoureuses et cette correspondance va constituer le point de départ de notre réflexion donc comme vous le savez sartre était en couple avec simone de beauvoir plus exactement ils étaient en relation libre alors on parle parfois de poli amour voire de poli fidélité pour qualifier la relation entre sartre et beauvoir mais en réalité ça n'a pas beaucoup d'importance on va pas se battre sur la définition des mots concrètement ce que ça veut dire c'est qu'ils étaient en couple mais qu'ils se donnaient le droit d'aller voir ailleurs et par aller voir ailleurs il faut entendre non seulement avoir des relations sexuelles avec d'autres partenaires mais aussi avoir des relations amoureuses avec d'autres partenaires le modèle conjugal de sartre et beauvoir c'était celui de la liberté sexuelle et sentimentale la seule condition qu'il s'obligeait à respecter dans ce pacte de liberté amoureuse c'était de se dire toute la vérité ne rien s'interdire mais ne rien se cacher et sartre avait une manière assez disons sophistiquée de définir sa relation avec simone de beauvoir il disait notre amour est nécessaire tandis que nos autres amours sont contingentes amour nécessaire amour contingente ça fait référence à l'opposition qu'on trouve en philosophie entre ce qui doit être le nécessaire et ce qui peut être le contingent amour nécessaire amour contingente autrement dit amour principal et amour secondaire amour essentiel et amour récréative l'amour entre sartre et beauvoir était nécessaire autrement dit il se voulait au dessus des questions d'ordre physique ou sexuel il était au delà du corps et des conventions tandis que les amours contingente c'était les amours de loisirs c'était les amours pour passer du bon temps et donc ce mode de fonctionnement conjugal c'était pour sartre et beauvoir une manière de vivre leur aventure amoureuse mais sans les contraintes sans les obligations et les interdits sociaux des interdits sociaux qui selon la pensée existentialiste restreignent notre liberté en nous enfermant dans des rôles alors sur le papier c'est génial la liberté et la sincérité oui mais sauf que dans les faits c'est un petit peu plus compliqué c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on sait qu'entre sartre et beauvoir c'est surtout sartre qui a profité de ce schéma conjugal sartre était particulièrement friand de jeunes étudiantes il avait ce besoin de plaire aux femmes un besoin que son physique ingrat ne lui permettait pas forcément de combler ce n'est pas méchant c'est factuel et donc il sollicitait régulièrement Simone de Beauvoir pour qu'elle lui présente certaines de ses élèves afin de coucher avec elle parmi lesquelles la bien nommée Bianca alors âgée de 16 ans qui a d'ailleurs écrit un livre les mémoires d'une jeune fille dérangée dans lequel elle revient sur son triangle amoureux avec sartre et beauvoir donc le couple partageait ses ébats avec de jeunes étudiantes pour le plus grand plaisir de sartre qui trouvait là l'occasion parfaite d'incarner son rejet philosophique de l'ordre bourgeois mais sauf qu'au bout d'un moment Simone de Beauvoir a commencé à être gênée par cette situation par cette relation libre dans laquelle elle ne s'épanouissait pas particulièrement si bien que lorsqu'elle fit savoir à sartre qu'elle désirait passer à une relation exclusive sartre lui répondit vous êtes donc une bourgeoise selon l'idée que l'amour exclusif c'est le corbillard de l'amour on a gardé du tandem sartre-beauvoir l'image d'un couple soudé par la liberté d'un couple anticonformiste uni par la loyauté et la transparence mais la réalité était beaucoup moins idyllique le pacte de vérité passé entre sartre et beauvoir n'a pas tenu des mensonges sur leurs amours contingentes ont commencé à s'accumuler la jalousie s'est invitée à la table et le paradoxe c'est que sartre et beauvoir se sont finalement retrouvés en situation d'infidélité infidélité au sens moral alors même que leur contrat de liberté amoureuse était justement supposé les en prémunir il ressort de cette relation entre jean paul sartre et simone de beauvoir un goût d'amertume un goût d'idéal contrarié le couple ayant finalement échoué à incarner dans leur vie leur aspiration philosophique commune à la liberté alors après cette brève présentation de la vie amorose de sartre j'ai bien conscience que beaucoup d'entre vous ont déjà une opinion bien tranchée sur ce qu'ils doivent penser de sa conception philosophique de l'amour qu'est ce que sartre pourrait bien avoir à dire de pertinence sur l'amour si sa propre vie amoureuse fut disons le franchement un échec et bien mon défi ça va être de vous montrer que la conception sartreienne de l'amour est en fait beaucoup plus profonde et beaucoup plus subtil qu'on ne pourrait le penser à première vue car en réalité la question n'est pas de savoir est ce que la vie amoureuse de sartre doit nous servir de modèle la question est de savoir qu'est ce qui a poussé sartre à rejeter le schéma amoureux traditionnel pour tenter de vivre une autre forme d'amour pour le dire autrement qu'est ce qui dans l'expérience ordinaire de l'amour dans l'amour tel que nous le vivons tous va à l'encontre de l'idéal philosophique sartrien à savoir l'idéal de la liberté et bien la réponse de jean paul sartre tient en une phrase une phrase que nous allons analyser en profondeur et qui dit l'amour c'est le désir de s'approprier l'autre comme être libre je répète l'amour c'est le désir de s'approprier l'autre comme être libre alors penchons nous sur cette phrase essayons de comprendre ce qu'elle veut dire on va commencer par la première partie de l'énoncé aimer c'est le désir de s'approprier l'autre qu'est ce que ça veut dire s'approprier l'autre s'approprier l'autre ça veut d'abord dire s'unir à lui ça veut d'abord dire ne faire qu'un avec l'être aimé ne faire qu'un physiquement et en effet l'union amoureuse c'est d'abord l'union physique de l'acte sexuel l'union des corps l'acte sexuel c'est la pénétration d'un corps dans un autre c'est l'accueil d'un corps dans un autre de ce point de vue là il s'agit bien d'une union ou en tout cas d'une tentative d'union Lacan disait il n'y a pas de rapport sexuel sous-entendu les corps s'imbriquent mais ne fusionne jamais mais ça n'en reste pas moins le projet être en l'autre recevoir l'autre en soi c'est bien ça qui se passe dans l'acte sexuel un projet d'union charnelle et posséder l'autre c'est une manière allégorique de décrire ce qui se produit dans l'acte sexuel en dehors de l'acte sexuel le besoin de proximité tactile avec l'être aimé traduit aussi ce désir d'union le besoin de s'embrasser le besoin de se serrer dans les bras de se sentir l'un l'autre c'est bien là encore un désir d'union qui est à l'oeuvre maintenant si on sort de la sphère physique et qu'on parle de la sphère sociale dans le couple comme entité sociale on observe aussi cette tendance à l'union cette tendance à se comporter non plus en tant qu'individu mais en tant que membre du couple au point que le couple finit par devenir une personne à part entière vous savez quand vous invitez un ami à une soirée et qu'il vous répond on a quelque chose de prévu on a quelque chose de prévu alors même que la deuxième personne du couple n'a pas été mentionné dans la conversation dès lors qu'on est en couple on ne pense et on agit plus totalement en tant qu'individu on pense et on agit au nom du couple avec tout ce que ça peut occasionner de diminution de la personnalité le couple amoureux c'est l'entité issue de deux individualités qui substitue aux deux personnalités individuelles une personnalité collective et c'est en ce sens là qu'il est possible de définir l'amour comme désir d'appropriation de l'autre entendu au sens de désir d'absorption de l'autre au sens d'assimilation physique et symbolique de l'autre dans une entité nouvelle qui est le couple mais alors du coup la question qui se pose c'est comment passe-t-on d'un désir d'union à un désir de possession parce que c'est pas exactement la même chose on peut vouloir s'unir à l'autre sans pour le posséder pourquoi bien la réponse est très simple parce que nous restons des individus des individus avec des sensibilités différentes avec des désirs différents avec des perceptions du monde différentes donc si l'amour et désir d'union mais que dans les faits nous restons des individus l'amour est confronté à un problème le problème des sentiments de l'autre parce qu'aimer ce n'est pas seulement éprouver des sentiments pour l'autre c'est en même temps désirer que l'autre éprouve les mêmes sentiments pour nous sartre écrit aimer c'est essentiellement le projet d'être aimé c'est ça l'amour vouloir être aimé si la personne que vous aimez ne vous aime pas en retour vous allez en être affecté vous allez en souffrir quand on aime quelqu'un on cherche à lui plaire on cherche à se rendre désirable à ses yeux ça s'appelle la séduction et donc si l'amour n'était pas désir d'être aimé la séduction n'existerait pas si cyrano refuse de dire à roxane qu'il est l'auteur des lettres de christian ce n'est pas parce qu'il ne veut pas la séduire il en brûle d'envie et c'est parce qu'il a peur qu'en lui faisant cette révélation elle le rejette c'est parce qu'il a peur de perdre le peu d'amour qu'elle lui témoigne à savoir son respect et son affection et c'est parce que roxane lui dira finalement qu'elle aime qu'il acceptera de mourir le coeur léger aimer c'est désirer être aimé autrement dit l'amour exige la réciprocité et c'est à partir du moment où cette réciprocité amoureuse est obtenue que va commencer à s'enclencher ce que sartre décrit comme étant un processus d'asservissement de l'être aimé processus d'asservissement de l'être aimé autrement dit le fait que l'amant va nourrir à l'égard de l'être aimé un certain nombre d'attentes pour ne pas dire un certain nombre d'exigences alors de quelles attentes parle-t-on et bien par exemple que l'être aimé nous montre son amour qu'il l'exprime et s'il ne l'exprime pas s'il préfère passer ses soirées à jouer sur l'ordinateur plutôt qu'à passer du temps avec moi je vais en être mécontent je vais éventuellement le lui reprocher parce que j'attends de l'être aimé qu'il m'aime en retour et comment puis-je être sûr qu'il m'aime s'il n'en fait pas la démonstration par son comportement vous connaissez la citation il n'y a pas d'amour il n'y a que des preuves d'amour sous-entendu l'amour c'est quelque chose qui doit se traduire dans le comportement et peu importe si le fait de lui demander des preuves de son amour ne changera rien à la réalité de son amour l'important étant que l'autre joue le jeu de la relation amoureuse c'est pour ça qu'on attend de l'autre des preuves de son amour on attend des preuves preuves d'amour on les obtient pas et au lieu de se demander si cette absence de preuves ne serait pas justement une preuve de l'absence la preuve de l'absence d'amour de l'autre on demande des preuves pour pouvoir se persuader que l'autre nous aime comme nous l'aimons l'important n'est pas la réalité du sentiment l'important est la réalité de l'apparence du sentiment et l'autre n'est plus la personne que j'aime l'autre devient celui qui a le devoir de m'aimer autant que je l'aime c'est ça le désir de possession le désir de conformer l'autre le désir de modeler son comportement à nos attentes de confirmation aimer c'est attendre de l'autre la confirmation de son amour pour nous et donc la confirmation du bien fondé de notre amour si vous dites je t'aime à quelqu'un ce n'est pas pour qu'il vous réponde merci votre attente votre attente profonde c'est qu'il vous réponde moi aussi parce que ce moi aussi cristallise la promesse de l'union la preuve d'une réciprocité dire je t'aime c'est dire est ce que tu m'aimes par quoi sont motivés la plupart des disputes amoureuses par le sentiment que l'autre ne fait pas ce qu'il devrait faire pour maintenir l'union amoureuse par le sentiment que l'autre ne fait pas c'est d'effort et remarquez les mots qu'on utilise faire des efforts montrer à l'autre qu'on l'aime ça devient faire des efforts c'est fou quand on y pense faire des efforts et ça montre bien l'idée que cherche à exprimer sartre à savoir que l'amour prend régulièrement la forme d'une lutte pour la reconnaissance et qu'en cela la vie en couple est rarement une sinecure comme dit l'adage être en couple c'est affronter à deux des problèmes qu'on n'aurait jamais eu seul c'est toujours au nom de l'amour qu'on a des attentes envers l'autre un inconnu quelqu'un qu'on croise dans la rue on n'a pas d'attente envers lui sa personne nous indiffère ses sentiments nous indiffère donc à moins d'être quelqu'un de très empathique et de se projeter dans sa situation les choix les paroles et les actions de l'inconnu on s'en contrefou on s'en contrefou parce qu'on n'est pas sentimentalement engagé avec lui tant qu'il peut bien faire ce qu'il veut par contre votre bien-aimé la personne qui habite votre coeur et vos pensées elle ne peut pas faire ce qu'elle veut ses choix vous engagent parce qu'il vous affecte le désir de posséder l'autre le désir de s'approprier l'autre c'est la traduction de notre désir d'union avec l'autre accompagné de la conscience que l'autre nous est fondamentalement inaccessible l'autre est condamné à rester l'autre si la conscience de l'autre nous était accessible si nous étions capables de nous téléporter dans le coeur de l'autre nous n'éprouverions pas ce besoin de savoir ce qu'il ressent pour nous et c'est parce qu'il nous est impossible d'être absolument certain que l'autre nous aime autant que nous l'aimons que nous allons vouloir effectuer le contrôle qualité de ses sentiments contrôle qualité de ses sentiments autrement dit vérifier par tous les moyens possibles que l'être aimé est digne de notre amour et c'est là que l'amant se transforme en inspecteur des sentiments en contrôleur des sentiments parce que notre désir profond lorsque nous aimons quelqu'un c'est d'être son absolu c'est d'être l'objet exclusif de son amour et donc si je vois l'être aimé perdu dans ses pensées je vais lui poser la fameuse question à quoi tu penses ? parce que j'ai besoin de savoir à quoi il pense j'ai besoin d'avoir un droit de regard sur ses pensées j'ai besoin de savoir que j'occupe ses pensées parce que si je n'occupe pas ses pensées ça veut dire qu'il ne m'aime pas autant que je l'aime et ça c'est pas possible donc je vais lui en vouloir je vais lui en vouloir parce qu'il ne pense pas à moi je vais lui en vouloir parce qu'il ne m'envoie pas assez de messages parce qu'il ne me témoigne pas suffisamment d'affection mon attente de réciprocité me transforme en colonisateur de la conscience de l'autre alors ici je voudrais prendre le temps de faire une petite parenthèse on entend souvent dire que ce ne serait pas ça le vrai amour que le vrai amour ce serait l'amour désintéressé l'amour qui n'attend rien en retour alors que là depuis tout à l'heure on parle d'attente on parle d'exigence on parle même de lutte pour la reconnaissance tout ça ressemble moins à de l'amour qu'à de l'ego très bien mais qu'est-ce que ça veut dire le vrai amour qu'est-ce que le vrai amour sinon l'amour que nous recherchons tous l'amour dont nous faisons l'expérience et que nous désirons vivre or l'amour que nous désirons vivre ce n'est pas un amour à sens unique ce n'est pas un amour bénévole l'amour que nous désirons vivre c'est un amour partagé c'est un amour qui peut voir son reflet dans le regard de l'autre l'amour c'est quand l'autre répond à votre caresse par un sourire autrement dit l'amour dont nous parlons c'est l'amour qui se manifeste par le désir de l'autre par le désir de la présence de l'autre et qui fait que lorsque la personne que vous aimez sera absente elle va vous manquer sa présence physique va vous manquer donc vous allez penser à elle vous allez penser à elle pour compenser son absence physique par sa présence mentale c'est ça l'amour dans sa forme réellement vécue si demain la personne que vous aimez vous annonce qu'elle part vivre en Australie et que tout va bien se passer parce que votre amour est au-delà de la présence physique vous allez faire une drôle de tête parce que pour vous cet amour là il n'est pas satisfaisant et c'est normal parce que nous ne sommes pas encore des dieux nous sommes des mortels donc l'amour dont nous faisons l'expérience c'est un amour qui réclame la présence de l'autre un amour qui ne se satisfait pas de la connexion spirituelle avec l'être aimé mais qui a besoin d'en avoir la confirmation charnelle on sait que les grecs de l'antiquité avaient huit mots différents pour dire amour qu'ils distinguaient l'amour passion de l'amour amitié ou de l'amour charité mais dans les faits quand on parle d'amour on parle de l'amour passion on parle de l'amour qui pousse deux êtres à l'union charnelle c'est l'amour de Juni et Britannicus c'est l'amour de Camille et Perdican de Roméo et Juliette donc pour revenir à ce qu'on disait l'amour n'est pas seulement un sentiment c'est un sentiment qui charrie avec lui des attentes qui charrie avec lui des exigences à l'égard de l'être aimé et c'est en ce sens que l'amour est bel et bien désir de possession parce qu'en plaquant nos attentes sur l'être aimé nous l'obligeons à une certaine manière d'être nous l'obligeons à jouer son rôle d'être aimé nous l'obligeons à exprimer ses sentiments pour nous à être affectueux à être attentionné et là vous allez me dire bah encore heureux c'est normal oui mais la question n'est pas de savoir si c'est normal ou pas la question est de savoir qu'est-ce que ça révèle qu'est-ce que ça traduit de la nature du sentiment amoureux et bien ce que ça traduit c'est qu'à travers le sentiment amoureux l'amant cherche à s'approprier la liberté de l'être aimé l'amant cherche à avoir la main mise non seulement sur son corps mais sur son esprit et ses sentiments et oui c'est normal mais ce n'est pas parce que c'est normal de désirer s'approprier l'être aimé que ça veut dire que je ne cherche pas à me l'approprier oui je cherche à me l'approprier oui je cherche à le conformer à mes attentes parce que je veux que son attitude témoigne du sentiment que je veux qu'il éprouve envers moi et ce faisant je l'asservis à mes exigences pour reprendre la formulation des stoïciens on pourrait dire qu'aimer ce n'est pas vouloir que l'autre soit ce qu'il est c'est vouloir que l'autre soit ce qu'on désire qu'il soit et le jour où l'autre n'agit pas comme j'attends de lui qu'il agisse le jour où l'autre contrarie mes exigences je me sens trahi je me sens trompé sans voir que ce sont mes attentes qui sont responsables de ma déception sans voir que ma souffrance n'est que la conséquence du désir que j'ai eu d'asservir l'autre à ma volonté aimer l'autre c'est l'aimer dans la mesure où son comportement répond à nos attentes on le disait tout à l'heure si la personne que vous aimez se comporte d'une manière qui vous déplaît le sentiment de réprobation que vous allez éprouver envers elle va prendre une forme beaucoup plus intense que si c'était un inconnu qui avait agi ainsi le fait est que plus on aime quelqu'un plus on place sur lui des attentes élevées on n'est jamais déçu par quelqu'un dont on n'attend rien c'est d'ailleurs pour ça que c'est l'amour le plus fort qui produit généralement les rancœurs les plus fortes parce que la déception est d'autant plus grande que les attentes étaient hautes les crimes passionnels illustrent cette porosité entre l'amour et la haine la haine c'est un amour déçu c'est un amour que l'autre n'a pas su honorer en faisant ce qu'il n'aurait pas dû faire ou en ne faisant pas ce qu'il aurait dû faire dans tous les cas s'il y a déception amoureuse c'est toujours l'autre qui sera perçu comme responsable c'est toujours l'autre qui n'aura pas su faire ce qu'il fallait faire de ce point du là nous sommes tous des mal aimés l'idée que l'amour est essentiellement désir de possession de l'être aimé n'est pas très difficile à comprendre on peut la nuancer on peut la relativiser mais finalement c'est quelque chose dont on a tous déjà fait l'expérience mais notre analyse de la conception sartrienne de l'amour serait incomplète elle serait même totalement erronée si on omettait de rappeler la deuxième partie de sa citation je vous rappelle la citation aimer c'est le désir de s'approprier l'autre comme être libre pour sartre l'amour n'est donc pas seulement désir de possession de l'autre il est désir de possession de l'autre en tant qu'être libre et là il va falloir expliquer ce que sartre entend par là sartre nous dit aimer c'est vouloir être aimé c'est ça le socle de l'amour vouloir être aimé quand vous aimez quelqu'un de toutes vos forces le fait de savoir que cette personne vous aime en retour va produire en vous un sentiment indescriptible un sentiment d'unité un sentiment de plénitude le sentiment d'avoir trouvé votre partie manquante mais qu'est-ce qui fait que vous allez éprouver un tel sentiment bien sartre nous dit c'est le fait que vous n'ayez aucune idée de pourquoi l'autre vous aime c'est le fait que d'une certaine manière vous n'êtes pas responsable de l'amour de l'autre pour vous quand deux personnes s'aiment elles sont unies par une double ignorance l'ignorance des causes de leur amour pour l'autre mais aussi l'ignorance des causes de l'amour de l'autre pour elle c'est ça la force du sentiment amoureux son caractère de coïncidence coïncidence au sens littéral de ce qui coïncide et les spinozistes pourront bien invoquer les lois de la causalité le phénomène qui se produit est si singulièrement intense que pour les individus qu'il éprouve il prend des allures de magie ce qui rend l'amour de l'autre digne de valeur c'est qu'il aurait pu ne jamais être on peut tomber amoureux de quelqu'un sans que ce soit réciproque quelqu'un peut tomber amoureux de nous sans que ce soit réciproque et c'est même ce qui se produit dans l'immense majorité des cas c'est extrêmement rare d'avoir des sentiments intenses pour quelqu'un et que cette intensité se retrouve dans les sentiments de l'autre à notre égard c'est extrêmement rare bien justement nous dit Sartre c'est ça le fondement de la valeur que nous accordons à l'amour de l'autre son caractère imprévisible son caractère immétrisable parce que si on pouvait contrôler les sentiments de l'autre si on pouvait décider que l'autre nous aime son amour n'aurait plus aucune valeur parce qu'il ne viendrait plus de lui mais de nous et il est certain que s'il existait une formule magique pour rendre l'autre amoureux de nous son amour s'en trouverait fortement dévalué ce que les marabouts n'ont pas compris c'est que l'amour qui proviendrait d'un sort d'un charme ou d'un filtre est un amour qui en réalité n'intéresse personne parce que c'est un amour factice parce que ce n'est pas de l'amour l'amour doit venir d'un être libre de nous aimer ou de ne pas nous aimer libre non pas au sens de choix mais au sens de spontané au sens d'impulsion intérieure que vaudrait un amour que vous pourriez téléguider que vaudrait un amour que vous pourriez contrôler avec un curseur il perdrait instantanément toute sa valeur on ne tombe pas amoureux d'une machine on ne tombe pas amoureux d'un automate on tombe amoureux de quelqu'un dont on ne peut fondamentalement pas programmer les sentiments autrement dit l'amour de l'autre n'a de valeur que parce que l'autre pourrait ne pas m'aimer l'amour de l'autre n'a de valeur que parce qu'il est libre en d'autres termes et là est tout le paradoxe c'est que ce que nous aimons dans l'autre c'est le pouvoir qu'il a de ne pas nous aimer on a dit tout à l'heure que l'amour nous poussait à désirer l'amour de l'autre et ce désir de l'amour de l'autre peut nous pousser à vouloir en prendre le contrôle parce qu'un amour non réciproque signerait l'échec de notre amour or ce que montre Sartre c'est qu'en réalité si nous pouvions effectivement prendre le contrôle des sentiments de l'autre nous en serions insatisfaits nous ne voulons pas que l'autre nous aime parce que nous l'obligerions à nous aimer nous voulons que l'autre nous aime parce qu'il n'a aucune raison particulière de nous aimer nous ne voulons pas que l'autre nous aime par programmation ni par obligation parce que dans les deux cas son amour n'est plus une passion libre il devient mécanique donc sans intérêt Sartre prend l'exemple du mariage le mariage comme engagement moral à aimer l'autre et il explique qu'un amour issu d'un engagement moral perd sa qualité et sa valeur qu'est-ce qu'on fait quand on se marie on prête serment promettez-vous de l'aimer jusqu'à ce que la mort vous sépare oui mais enfin qu'est-ce que ça veut dire que vaut un amour qui ne tient que parce qu'on l'a promis alors oui il y a quelque chose de très noble dans le serment de fidélité l'idée que notre amour pour l'autre est si fort qu'il éclipse tous les amours potentiels et prend des allures d'absolu très bien mais pourquoi promettre quelque chose qui ne dépend pas de nous un sentiment ne se contrôle pas un sentiment ne se décrète pas on peut promettre de rester fidèle parce qu'être fidèle ou infidèle ça oui on le décide et promettre de rester amoureux c'est totalement différent l'engagement c'est tout l'inverse de l'amour pourquoi ? parce que l'amour ne relève pas de la morale parce que l'amour n'est pas un contrat demandez à l'autre de vous aimer parce qu'un jour il en a fait la promesse dans une mairie ça marche pas et même si ça marchait que vaudrait cet amour ? que vaut un amour qui ne repose que sur le respect d'un contrat ? que vaut un amour qui a besoin d'une signature pour être rappelé à l'ordre ? on n'aime pas quelqu'un parce qu'on a signé un contrat on aime quelqu'un malgré les contrats on n'aime quelqu'un malgré la raison malgré la morale malgré les obligations et le serment de fidélité n'a pas pour fonction de signifier l'amour il a pour fonction de signifier l'institutionnalisation de cet amour le mariage c'est dire au monde voici notre équipe mais l'amour n'a pas besoin du mariage pour être l'amour il n'a pas besoin de contrat l'amour c'est la liberté qui choisit sa voie pour Sartre la condition humaine se définit par la liberté contrairement aux choses l'homme n'est pas déterminé dans ses actions il a le pouvoir de faire ce qu'il choisit de faire à chaque seconde vous êtes en capacité de choisir d'agir d'une manière plutôt que d'une autre parce que vous possédez une conscience que cette conscience vous permet de vous projeter dans des possibilités et que c'est vous qui allez opter pour l'une ou l'autre de ces possibilités peu importe nos déterminations peu importe que notre prochaine action ne soit que la conséquence d'un enchaînement de causes et d'effets le fait est que personne d'autre que vous ne sera l'auteur de votre prochaine action l'existentialisme de Sartre c'est l'idée que l'être humain est une liberté en action et qu'aimer une personne c'est aimer une liberté qui se porte librement sur nous l'autre c'est fondamentalement celui qui échappe à ma maîtrise c'est celui qui n'a pas besoin de moi pour accomplir son projet existentiel quelqu'un dont je pourrais disposer quelqu'un qui serait intégralement soumis à ma volonté c'est quelqu'un qui perdrait aussitôt à mes yeux sa qualité de personne sa valeur d'être libre la liberté c'est ça qui nous plaît chez l'autre son caractère inappropriable quand nous aimons quelqu'un nous aimons une liberté nous aimons ce que Sartre appelle une transcendance une incarnation de l'infini à l'inverse quelqu'un qui nous serait intégralement asservi ou quelqu'un qu'on forcerait à nous aimer c'est quelqu'un dont l'amour n'aurait plus aucun attrait parce qu'il perdrait son caractère libre c'est-à-dire indépendant de notre volonté nous aimons l'autre à proportion de son pouvoir de ne pas nous aimer et c'est là qu'on peut comprendre le grand paradoxe de l'amour selon Sartre qui est que l'amour est à la fois désir d'asservissement et rejet de l'asservissement l'amour est désir de posséder l'autre en même temps qu'il est désir d'indépendance de l'autre que la personne que vous aimez se conforme à vos attentes qu'elle satisfasse vos moindres désirs comme si son équilibre en dépendait et votre amour pour elle s'évanouit dès lors que l'autre n'incarne plus la transcendance dès lors que l'autre n'incarne plus la liberté en mouvement qui a fait naître votre amour vous ne l'aimez plus parce qu'alors vous n'avez plus en face de vous une personne vous n'avez plus en face de vous une transcendance mais un être asservi l'être aimé cesse d'être un absolu il devient votre chose et on ne tombe pas amoureux d'une chose une fois qu'on a compris ça une fois qu'on a compris que l'amour était à la fois désir d'asservissement et désir d'indépendance on a compris du même coup que c'est ça le drame de l'amour sa contradiction quand l'amour de l'autre est acquis notre amour s'en va à la recherche d'une nouvelle transcendance à conquérir je cite celui qui veut être aimé ne désire pas l'asservissement de l'être aimé il ne tient pas à devenir l'objet d'une passion débordante et mécanique il ne veut pas posséder un automatisme si Tristan et Iseu sont affolés par un filtre ils intéressent moins et il arrive que l'asservissement total de l'être aimé tue l'amour de l'amant le but est dépassé l'amant se retrouve seul si l'aimé s'est transformé en automate ainsi l'amant ne désire-t-il pas posséder l'aimé comme on possède une chose il réclame un type spécial d'appropriation il veut posséder une liberté comme liberté mais d'autre part il ne saurait se satisfaire de cette forme éminente de la liberté qu'est l'engagement libre et volontaire qui se contenterait d'un amour qui se donnerait comme pure fidélité à la fois jurée qui donc accepterait de s'entendre dire je vous aime parce que je me suis librement engagé à vous aimer et que je ne veux pas me dédire je vous aime par fidélité à moi-même ainsi l'amant demande le serment et s'irrite du serment il veut être aimé par une liberté et réclame que cette liberté comme liberté ne soit plus libre il veut à la fois que la liberté de l'autre se détermine elle-même à devenir amour et à la fois que cette liberté soit captivée par elle-même qu'elle se retourne sur elle-même comme dans la folie comme dans le rêve pour vouloir sa captivité et cette captivité doit être des missions libres et enchaînées à la fois entre nos mains ce n'est pas le déterminisme passionnel que nous désirons chez autrui dans l'amour ni une liberté hors d'atteinte mais c'est une liberté qui joue le déterminisme passionnel et se prend à son jeu ce qu'on aime ce qu'on aime chez l'autre est en même temps ce dont on veut le déposséder sa liberté ce qu'on cherche à faire de l'autre est en même temps ce qui nous en détourne son asservissement l'être humain est un paradoxe et il semble bien que tout ce que nous puissions faire pour nous affranchir de ce paradoxe c'est d'en prendre conscience prendre conscience que l'insatisfaction est la marque de notre condition prendre conscience que l'adversaire de notre accomplissement c'est nous-mêmes l'autre n'est pas responsable des attentes que nous fixons sur lui il n'est pas responsable de notre besoin contradictoire d'admirer et de posséder puis de nous détourner de lui lorsque nous y sommes parvenus prendre conscience du caractère contradictoire de l'amour c'est prendre conscience du chemin qu'il nous reste à parcourir pour nous accorder avec nous-mêmes et que s'il y a un sens à aimer l'autre à l'aimer malgré nos attentes à l'aimer tel qu'il est c'est parce que l'autre n'est ni meilleur ni pire que moi c'est parce que l'autre est comme moi c'est parce que l'autre est un autre moi je vous remercie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada